Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture pour éléments de terre en amour, Capricorne, Vierge, Taureau. J'espère que vous allez bien. Alors, on va aller regarder tout de suite qu'est-ce qui se passe pour vous en amour, éléments de terre. L'énergie en amour pour vous en ce moment. Éléments de terre, Capricorne, Vierge et Taureau. Ne pas laisser votre passé vous retenir. Elle est sortie aussi dans la lecture pour le collectif. A Saint-Dix-Tarot Plus. Que se passe-t-il dans votre vie amoureuse? Cette carte est sortie. Ne pas laisser votre passé vous retenir. Les conclusions sont à l'approche. Les conclusions plus de clarté, plus de compréhension ici. Il y a la fin de quelque chose qui approche ici. La chance est de votre côté. Énergie sagittaire. La chance en amour. Et sortir de sa zone de confort. Donc, ça prend ça. Vous devez vraiment lâcher prise de qu'est-ce qui s'est passé, des événements qui se sont passés récemment peut-être. OK. Que vous ne compreniez pas. OK. C'était vraiment difficile ou vous ne comprenez pas vraiment qu'est-ce qui s'est passé. Il y a peut-être aussi quelqu'un, si ce n'est pas votre énergie, c'est quelqu'un ici qui essaye de vraiment surpasser ses peurs. OK. Vraiment passer par-dessus ça. Comprendre que c'est ses peurs qui l'ont toujours empêché d'avancer. C'est ses peurs qui l'ont toujours gardé vraiment à ne pas bouger, se contenter. OK. Ne pas jamais sortir de sa zone de confort. Mais maintenant, il y a quelque chose, on dirait la flèche de Cupidon qui va faire en sorte que cette personne, si c'est vous ou quelqu'un d'autre qui va sortir de sa zone de confort, va vouloir agir. Ça, c'est quelqu'un maintenant qui réalise qu'elle a été retenue souvent pour rien. C'est retenue souvent pour rien. Cette personne, c'est peut-être bâti sa propre prison mentale concernant l'amour ici. OK. Donc, mais ici, la chance est de votre côté. Cette personne est en amour avec vous. Vous êtes en amour avec cette personne et ça force quelqu'un à sortir de sa zone de confort. La reine des bâtons. Donc, vous ou cette personne avancez maintenant avec plus de confiance. Ne pas laisser le passé vous retenir. Regardez ça. J'ai le contrôle maintenant. J'ai vraiment moins peur. Je suis prête à... Qu'est-ce qui m'attend? Je suis prête ou prête à qu'est-ce qui m'attend ici. et j'aime la vie. Ça va bien. Je suis heureux ou heureuse. OK. Je ne vais pas laisser le passé me retenir de quoi que ce soit. Je n'ai pas envie que mon passé me fasse peur pour le restant de ma vie. Tempérance. Patience. OK. Les conclusions sont à l'approche. Ayez patience. En même temps, soyez aussi conscient de vos émotions. Tempérez les émotions. Ne pas vous laisser trop emporter. Six des épées. Paix. Paix d'esprit. Vous allez vers quelque chose de beaucoup plus paisible, quelque chose qui vous ressemble plus, quelque chose de mieux. Ici, la chance est de votre côté et on a la papesse. C'est vraiment sortir de sa zone de confort parce qu'on a vraiment... J'ai ici quelqu'un qui est très, très protégé. Vous pouvez sortir de votre zone de confort parce qu'on prend soin de toi. On prend soin de toi. on fait attention à toi. Ne t'inquiète pas. Tu peux te laisser aller. Tu peux te laisser aller. À la fois qu'on est là. OK. Puis on t'a donné aussi les outils que tu avais besoin pour ça, il y a longtemps déjà. Ancienne sagesse. Spiritualité. Pas besoin de parler beaucoup. Il y a peut-être aussi un silence entre vous et quelqu'un en ce moment. Il y a quelqu'un qui veut avancer ici. Les conclusions sont à l'approche. On comprend plus. OK. On comprend beaucoup pourquoi nos peurs nous ont souvent empêché d'avancer. Les peurs du passé. Ne pas laisser votre passé vous retenir et sortir de sa zone de confort. Ici, c'est très, très... Le message est très, très clair. Ça va pour vous ou quelqu'un d'autre. OK. Éléments de terre. Je vais aller chercher avec mes Romance Angels maintenant d'autres messages en amour pour vous. Éléments de terre. Réconciliation. Réconciliation. Quelqu'un de votre passé retourne dans votre vie. Revient dans votre vie. Je pense qu'il y a quelqu'un vraiment qui veut sortir de sa zone de confort pour vous parler. Il veut revenir. C'est vraiment beaucoup l'énergie en ce moment. OK. Et puis, dans la lecture que j'ai faite à Saint-Denis Tarot Plus, je vous le dis, là, sûrement pour Éléments O aussi. Sérieux. Lune de miel. Cette personne veut vous emporter une paix d'esprit. OK. Elle veut avoir une belle discussion. Passez du bon temps avec vous. Il veut peut-être recommencer à nouveau. Réconciliation. Si c'est votre ex ou quelqu'un comme ça. OK. Apprendre à se connaître. Donc, c'était peut-être un faux début. Quelqu'un avec qui vous n'étiez pas vraiment. Vous aviez peut-être... Vous viviez une situation amie, amoureuse. C'était pas... C'était très... C'est un faux start. Un faux début. OK. Vous n'aviez même pas appris à vous connaître. Vous n'avez pas eu la chance d'apprendre à vous connaître. Mais là, ça va se passer de plus en plus. Cette personne veut sortir de sa zone de confort et parler. OK. Sa zone de confort, c'est pas parler. Cette personne pourrait avoir mis silence radio. Pourrait avoir... Pourrait être... Elle a disparu tout d'un coup. OK. Disparu de la map, comme on dit. Et on a ici les conversations profondes ici. Encore. Donc, vraiment avoir plus de clarté. Sortir de sa zone de confort. C'est pas facile pour cette personne de discuter honnêtement. Mais elle sait que c'est très, très nécessaire. Vous voyez ici. Quelqu'un écoute, l'autre parle. Pense à ça. Il reçoit aussi de la clarté ici. On dirait qu'il regarde au loin et il se dit « Ah, wow! » OK. Je viens de comprendre. Ou bien... C'est une autre chose que je vois ici. Peut-être qu'il est trop tard pour vous pour une réconciliation. Je vous le dis, il y a quelqu'un qui veut ça. Mais peut-être que vous allez écouter. Mais peut-être que ça va rentrer par une oreille et sortir de l'autre. Peut-être pas. OK. C'est général. Peut-être que quelqu'un va ignorer ce que vous aviez à dire. Soit ça, un ou l'autre, en tout cas. Je ne sais pas si c'était qui l'énergie. Je vais aller... Je vais prendre mes everyday. Ah! Excusez. C'est Enzo. Un instant. Bon. Un instant. On va clarifier ça. Un instant. Le valet des épées. Bien, cette personne-là, elle pense à vous beaucoup. Elle veut communiquer avec vous. Ce peu, communication qui entre ici. Elle veut juste savoir peut-être quand est-ce que c'est le bon temps. Elle surveille. Elle vous regarde beaucoup pour savoir quelque chose ici. La reine des épées. Donc, est-ce que vous êtes ouverte? Est-ce que cette personne vienne vers vous? C'est ça qu'elle essaie de savoir. Elle a l'impression, peut-être, elle ressent votre énergie. Vous êtes un peu sur les gardes. Par contre, elle n'a pas de... Elle voit que c'est avec raison. OK? Elle voit que c'est probablement avec raison ici. Vuit des épées. Apprendre à se connaître. Mais ici, ça, là, ça angoisse beaucoup quelqu'un. Apprendre à... à être vulnérable. Ça stresse. C'est de l'angoisse. OK? C'est pas quelqu'un qui est habitué de parler. Et on a la reine des coupes. Donc, les conversations profondes, émotionnelles ici. C'est pas facile pour cette personne, mais on voit que elle essaie vraiment de... d'accepter ses sentiments, d'accepter qu'est-ce qu'elle ressent. Ne plus résister. Ne plus être trop angoissée et stressée. OK? Par rapport à apprendre à connaître les gens. Peut-être qu'elle, elle a de la difficulté. Elle ne veut pas s'attacher à personne. Personne ne peut vraiment la connaître profondément. Elle s'est vraiment mis... un mur, peut-être, on peut le dire. On voit que cette personne veut... les choses changent, son énergie change. Peut-être que maintenant, elle veut apprendre à vous connaître et peut-être là, elle va avoir moins peur si elle apprend à vous connaître que vous n'êtes pas quelqu'un de menaçant pour elle. OK. ça pourrait être vous ici. Ici, vous êtes... On dirait que vous avez appris trop de leçons par rapport à ça. Bien, vous allez peut-être être un peu sur vos gardes, je vous le dis. Je ne sais pas comment cette personne, elle va arriver. C'est sûr qu'elle va arriver plus ouverte. Est-ce qu'elle va arriver complètement vulnérable? Bien, peut-être. Bien. Peut-être bien. OK. Je vais aller chercher d'autres cartes. Je vais aller chercher maintenant des cartes oracles. Peut-être que les anges pourraient nous éclairer là-dessus. 13-13. J'ai vu. Message pour éléments de terre, s'il vous plaît. Le chakra sacral, c'est la confiance. C'est là où il y a la confiance, l'estime de soi, tout ça, OK? Vous êtes très sensible aux produits chimiques, aux préservatifs et la nourriture qui a été « processed ». Processed. Vous êtes très sensible aux énergies toxiques. OK. Respectez vos sensibilités en évitant les items que je vous ai nommés, les items « harsh items », des mauvais... objets dangereux. Non. Dangereux pour l'esprit, dangereux pour le corps, les situations et les relations qui sont difficiles, toutes ça, qui ne sont pas bonnes. Donc, c'est ça. C'est le chakra sacral, ça a beaucoup rapport avec l'estime de soi. OK? Quand on n'a pas une bonne estime de soi, on mange n'importe quoi, on fait n'importe quoi, on s'entoure de n'importe qui, on consomme n'importe quoi. Là, c'est ça. OK? Donc, quelqu'un travaille sur son chakra sacral et on a la loi de l'attraction. Les relations et activités que vous aimiez maintenant commencent à changer. OK? Plus vous êtes sensible et conscient des énergies. Donc, ça va avec le chakra sacral, ça va les deux ensemble. Vous êtes de plus en plus sensible, vous faites de plus en plus attention à qu'est-ce qui entre dans votre corps et aussi à quoi vous pensez, avec qui vous vous entourez, les pensées qui... Maintenant, vous êtes plus dans l'observation peut-être de vos pensées. Vous voyez une pensée passer et vous l'observez objectivement. Est-ce que ça, à quoi je pense, ça va m'amener à où est-ce que je veux aller? Si, si, la réponse c'est non, je chasse ces genres de pensées. OK? Ou ces genres d'énergie. Donc, la loi de l'attraction, c'est lié directement à comment vous prenez soin de vous, l'esprit et le corps. d'autres messages pour éléments de terre, s'il vous plaît. Regardez plus profondément. OK? Et regardez les trésors cachés en vous, que vous savez qu'ils sont là, les trésors. il faut juste les faire sortir. OK? Parce qu'à l'intérieur, au plus profond de vous, une fille des trésors, souvent, on les supprime. Des dons, des talents. Des dons et des talents qu'on a mis de côté parce qu'on s'est fait dire non, 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 non. Tu ne peux rien faire avec ça dans ta vie. Je suis désolée. Et ici, c'est avoir le courage à avancer et aussi, avoir le courage à avancer même avec nos talents qu'on a décidé de ne pas utiliser, décider de cacher. OK? On va y aller plus avec du courage. Et ça, c'est la même chose en amour. C'est croire assez en soi pour savoir qu'on mérite cet amour. On mérite qu'on nous aime. On mérite ça. Il y a quelqu'un qui vit dans les montagnes. Montagnes, près de l'eau aussi. OK. Il y a aussi les prairies. OK. Je vais aller chercher une Music Oracles. Je vais aller regarder ce que les artistes aimeraient vous dire. Je vais aller aussi chercher une carte de camp et une chanson pour vous. Élément de terre. J'espère bien que cette lecture vous a parlé. Je vais aller chercher deux autres cartes d'oracles aussi. On a Ravishankar. Donc, toujours lire et jouer entre les lignes. Votre vraie nature est reflétée dans le silence. OK. Et la musique est l'espace infini entre deux âmes. Si c'est beau. Wow. Très, très beau. Je vais prendre une carte Oracle du Sphinx de Delft. La stabilité. Mesures, pondération, stabilité, conscientisation, réalité, objectivité. Objectivité des pensées qui nous passent par la tête. C'est observer ça. Pureté, vérité divine. Donc, il y a aussi cette énergie de, on reconnaît qu'est-ce qui est égaux et qu'est-ce qui n'est pas égaux ici. OK. réalité. Quelle est la réalité? La vérité, certainement, pas dans l'égo. OK. Je vais aller chercher une carte Oracle des couleurs et juste pour vous dire, je vais encore coller le lien. Je vais coller le lien pour l'oracle du Sphinx de Delft et je vais aussi coller le lien, ça c'est l'oracle avec Christopher, OK, notre Christopher et Marie-Eva c'est l'oracle des couleurs que je vais je vais coller dans la communauté aussi, les deux liens. OK. Pour vous, si vous voulez, vous les procurez. C'est carte Oracle. On a feu. Vous pouvez faire affaire avec éléments feu aussi, éléments de terre. On a vivacité, détermination, force, ardeur. Wow. Donc, c'est ça pour vous en amour, éléments de terre. Vous êtes prêt à vous lancer, OK. Une fois, vous aviez de la stabilité ici ou ça peut être quelqu'un d'autre qui décide de vraiment lâcher prise des inquiétudes, des peurs. OK. Je vais aller chercher une carte de camp et une chanson pour vous, éléments de terre. J'espère que ça vous a parlé. Une à trois semaines, elle était sortie aussi dans la lecture ce matin. C'est vraiment capoté. Bon. Et votre chanson que je vais coller dans la section des commentaires. Votre chanson éléments de terre, capricorne, vierge et taureau. Tu veux ou tu veux pas de Marcel Zannini. OK. Alors, c'est ça, les amis. Je vous souhaite une magnifique journée. Bye-bye. 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 Bye-bye.